Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous, très heureuse de vous retrouver. On est ensemble en direct jusqu'à 21.55 avec toute l'équipe de C'est à vous. Salut à tous les cinq. Bonsoir, Elisabeth. Emilie, votre choix de l'actu du jour. Les dirigeants du G7 vont demander des comptes à Poutine après les frappes russes de lundi. Frappes qui pourraient constituer des crimes de guerre. La première fois qu'on a parlé de crimes de guerre en France, c'était pour Boucha, dont on découvre aujourd'hui encore l'ampleur de l'horreur. Patrick Chauvet, les grands reporters, photographes de guerre, il revient d'Ukraine où il est allé pour la troisième fois enquêter, documenter sur ses crimes de guerre. Il livre un reportage poignant qu'on peut lire dans le Paris Match en kiosque le 6 octobre dernier. Un tombeau pour Oksana, il sera dans un instant sur notre plateau. Mohamed, votre story ce soir. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé ce matin que cinq Français étaient retenus en otage. Cet après-midi, j'ai rencontré les familles de deux d'entre eux en Iran. Patrick, votre édito. Une crise que le gouvernement n'a pas vue venir, la grève dans les raffineries qui conduit le gouvernement à déclencher des réquisitions dans une partie des dépôts et des raffineries. On en parle ce soir avec notre invité, le ministre délégué au transport Clément Beaune. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mathieu dans le 5 sur 5. Moi je vous propose un peu d'air, Babette, tout en retenant notre souffle. Nous serons avec Arnaud Gérald, joli l'homme qui retient son souffle, l'homme qui a battu le record du monde d'apnée à 123 mètres de profondeur. 3 minutes 11, il sera sur ce plateau dans le 5 sur 5 tout à l'heure. On va revoir quelques belles images. Pierre, votre œil ce soir. Eh bien je vous présenterai l'anthologie des bourgs des curiosités de la chanson française. C'est un travail d'orfèvre d'Alister, le papa du magazine Schnuck. C'est un bouquin à avoir, je vous le détaille tout à l'heure. Il plaira forcément à Patrick Timsey. Normalement oui. Ce livre, Patrick Timsey, qui fait ses adieux, qui n'en finit plus de faire ses adieux au One Man Show. Cette fois-ci c'est sûr, il dit adieu, c'est à partir du 13 octobre à la comédie des Champs-Elysées. Il sera notre invité du dîner aux côtés de Malik Bentala qui incarne une sorte d'Harrison Ford mêlée à Louis de Funès dans un film qui sera en salle mercredi 12 octobre, c'est-à-dire demain. Un dîner qui sera préparé ce soir par Julia Cedef Dion, vous nous la présentez Bertrand ? Oui, bonsoir Babette, bonsoir à tous. Je suis très content parce que ce soir nous sommes entre niçois du côté de la cuisine. Julia a vécu à Nice et niçoise et elle tient aujourd'hui le restaurant Bailleta dans le cinquième arrondissement de Paris. Bailleta qui signifie bisous. Et ce soir je suis très heureux car Julia va nous préparer ma spécialité niçoise préférée, la pisse saladière. C'est bien ça Julia ? C'est bien ça, la pisse saladière de mon enfance. Pour ceux qui ne connaissent pas la pisse saladière, est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement ce que c'est ? Alors brièvement, la pisse saladière, c'est une base de pâte à pain avec des oignons bien caramélisés, avec du thym, de l'ail, beaucoup d'amour et des anchois et des olives de Nice. Merci, je ne veux pas vous mettre la pression mais la meilleure que j'ai goûté jusqu'ici c'est celle de mon grand-père. Je vous laisse, ne me décevez pas. Oh la pression, Bailleta, ça veut dire bisous, j'apprends définitivement des choses chaque jour grâce à vous cher Bertrand dans cet avou. Les grévistes ont donc reconduit ce matin le mouvement de blocage des dépôts de carburant aussi bien chez Total Energy que chez Exxon, Esso, Exxon Mobile. Elisabeth Borne a donc décidé cet après-midi à l'Assemblée Nationale la réquisition des personnels des dépôts d'Esso. Le gouvernement appelle à la responsabilité pour dialoguer. Un désaccord salarial ne justifie pas de bloquer le pays. Des accords sont possibles. Il y a d'ailleurs eu un accord majoritaire signé hier chez Esso. Aujourd'hui, une partie des organisations, malgré cet accord, veut poursuivre le mouvement et continuer le blocage. Nous ne pouvons pas l'accepter. Dès lors, j'ai demandé au préfet d'engager, comme le permet la loi, la procédure de réquisition des personnels indispensables au fonctionnement des dépôts de cette entreprise. Décision dont on reparle dans un instant avec vous Clément Beaune. Mais d'abord Patrick, comment en est-on arrivé là ? C'est l'objet de votre édito. Dans les raffineries, le mouvement de grève a été lancé par la CGT le 27 septembre dernier. Le marché total du moins, il y a deux semaines déjà, avec un impact immédiat, des ruptures d'approvisionnement des stations à sec dès le premier week-end d'octobre parce que la demande déjà était forte avec les ristournes de l'État. 30 centimes par litre, celle de Total Énergie, 20 centimes. Et la ruée des frontaliers, les ventes de carburant se sont envolées en septembre, plus 30%. Mercredi dernier, 5 octobre, le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, vous interpelle au gouvernement. Il vous demande d'intervenir, de réquisitionner ou de puiser dans les stocks. Pas de réponse, sauf pour dire que le gouvernement n'a pas à se mêler d'un conflit privé. Erreur de jugement et gros retard à l'allumage. Si l'exécutif avait senti le danger et vu venir cette crise, il n'en serait sans doute pas aujourd'hui à faire donner la force publique. Sur le fond, la CGT réclame des hausses de salaire. Qui sont déjà prévues. Le principe est acquis puisque le jour même du début de la grève, le 27 septembre, l'industrie pétrolière signait un accord de branche avec deux autres syndicats, CFDT et cadre CGC, pour une hausse globale de 4% des salaires et 7% pour les plus bas salaires qui, dans cette branche, se situent 10% au-dessus du SMIC. C'est une base de dialogue. Chacun sait que Total Energy va proposer des hausses plus élevées, à l'image du groupe ESSO qui vient d'accorder 6,5%. La direction de Total répète que les salariés auront leur part des 10 milliards de maxi-profits réalisés sur les six premiers mois, mais les discussions n'ont pas commencé. Pourquoi il n'y a toujours pas eu de discussion chez Total ? La négociation salariale annuelle a lieu d'habitude en janvier. La direction a d'abord accepté de l'avancée à novembre et maintenant sans délai, tout de suite, mais à condition que grève et blocage s'arrêtent. On s'assoit d'abord, on augmente après. La CGT dénonce un chantage, dialogue de sourds. C'est pour ça que le gouvernement et la CFDT dénoncent une grève préventive. Oui, alors c'est vrai que ce n'est pas banal de cesser le travail avant même de commencer à discuter, surtout quand il n'y a pas de menaces sur l'emploi et que le principe d'une augmentation est acquis. Mais en réalité, on ne parle pas de la même chose. La direction de Total parle de 2023, des salaires à la hausse en 2023, quand la CGT veut parler de 2022. Ce que réclame le syndicat, c'est de renégocier la dernière revalorisation salariale qui était de 3,5% pour 2022 pour l'apporter à 10% de façon rétroactive au 1er janvier dernier. C'est audacieux. Il faut dire aussi que le PDG de Total, Patrick Pouyanné, a donné l'exemple avec sa hausse de salaire de 52% l'an dernier. D'autant que la direction de Total prétend que ses opérateurs de raffinerie gagnent en moyenne 5000 euros par mois. Alors on ne sait pas qui est inclus dans cette moyenne que la CGT Comtesse. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'agit dans les raffineries d'un travail pénible qui s'exerce en 3,8, donc y compris la nuit, les dimanches et les jours fériés, mais compensé, plutôt bien compensé par les primes et les RTT, un peu plus de 180 jours de travail par an, trois années de pré-retraite payées par l'entreprise et un intéressement compris cette année entre 7 et 10 000 euros par salarié qui devrait encore augmenter l'an prochain avec la hausse des profits du groupe. Disons que les salariés ne sont pas les plus à plaindre. Ça veut dire que vous trouvez que la CGT pousse le bouchon un peu trop loin ? Peut-être pas toute la CGT. Est-ce que vous avez entendu la voix ou aperçu la moustache de Philippe Martinez ces jours-ci ? Non, il vient de s'exprimer là dans le Parisien, mais c'est une interview là dont on va parler dans un instant, mais c'est vraiment une expression de dernière minute. Voilà, parce qu'à l'initiative de cette grève, il y a la puissante fédération CGT de la chimie dont le dirigeant Emmanuel Lépine est un des principaux opposants à Martinez et à celle qui a été désignée pour lui succéder en mars, Marie Buisson, dont le combat écologique est aux antipodes des chimistes et des pétroliers de la CGT. Ça a été dit. Et donc, la démonstration de force en cours ne vise pas seulement à monter les salaires dans les raffineries, mais aussi à peser sur le prochain congrès de la CGT. Est-ce qu'il y a déjà des leçons à tirer de cette crise ? Oui, une leçon et deux paradoxes. Le premier paradoxe, c'est qu'au moment où les autorités appellent à la sobriété, à la décarbonation, les automobilistes se ruent sur les pompes à essence et qu'avant la pénurie, les ristournes, on l'a dit, avaient fait battre des records de vente. Ce n'est pas terrible. Le deuxième, c'est que pour compenser ce qui ne sort pas des raffineries, nous importons de grandes quantités de gazole russe, ce qui n'est pas terrible non plus. Mais le pétrole russe n'est-il pas censé être sous embargo ? Pas encore. L'embargo n'entre en vigueur que début décembre. C'est ce qui avait été décidé fin mai par les 27. D'ici là, autant le savoir, l'Europe et la France continuent de faire leur course à Moscou. Enfin, la leçon pour le gouvernement, c'est que les pénuries ne sont pas toujours là où on les attend. On craignait d'être à court de gaz et d'électricité cet hiver, branle-bas de combat et c'est le carburant qui manque. La CGT est plus forte que Vladimir Poutine et le gouvernement pris en défaut d'anticipation sociale. Vous trouvez que la CGT pousse le bouchon un peu trop loin ? Oui, dans la méthode qu'on voit ces derniers jours, c'est-à-dire qu'il y a des revendications salariales. Moi, je ne stigmatiserais pas. Patrick Cohen on a très bien répété des hommes et des femmes qui font tourner nos raffineries. On voit à quel point c'est essentiel et nos dépôts qui ont en effet des travaux pénibles. Je ne rentre pas dans le débat sur les salaires mais enfin, ce n'est pas un métier facile et amusant, très clairement. En revanche, avoir une forme de grève préventive continuer à bloquer justement quand on a une responsabilité particulière parce qu'on a entre les mains les carburants des Français, là, on a eu stop. Il y a eu, c'est pour ça, on peut revenir sur le calendrier parce que je voudrais quand même revenir sur le plan. Je vais y revenir mais juste là-dessus, on a justement laissé, je pense que c'était important parce qu'il y a une situation sociale générale à prendre en compte, il y aura des discussions importantes sur des questions comme les retraites. Je pense que donner un signal qui a zéro dialogue social et qui a zéro responsabilité des entreprises et des organisations syndicales n'aurait pas été une bonne chose. Donc je pense que c'était important. On peut discuter, je ne dis pas qu'on a tout bien fait. Il n'y a pas eu une part de sous-estimation du conflit quand même ? Je vais vous dire. De la part du gouvernement ? D'abord, j'ai échangé, j'ai proposé à Xavier Bertrand d'échanger dès qu'il m'a adressé à un courrier. Ça ne s'est pas fait, son tact. Vous dites, il n'y a pas eu à ce moment-là de réponse. Ce qui était proposé, c'était deux choses. C'était la réquisition immédiate. Honnêtement, la réquisition quand il y avait moins de 10% des stations-service qui étaient bloquées et zéro tentative de renouer le dialogue social ça aurait été, je pense, un peu bizarre à expliquer, très honnêtement. Et le déblocage des stocks stratégiques, c'est-à-dire aller puiser dans des stocks, c'est ça la vraie anticipation. On l'a fait 5 jours plus tard. Non, on l'a fait à partir de ce week-end. C'est ça, 5 jours après la lettre de Xavier Bertrand. 5 jours après la lettre de Xavier Bertrand, on l'a destiné le vendredi, ça s'est mis en place dans le week-end. Donc, il m'a écrit, je vais essayer de le contacter, je le vois bien, le mercredi. Peu importe. Donc, moi je ne veux pas dire qu'on a tout bien fait, je vais vous dire très honnêtement, je pense qu'il y a quelque chose sur lequel il fallait faire mieux, je me mets dans le lot, c'est de dire rapidement aux Français, c'est la galère, on comprend, on va agir et voilà ce qu'on fait et voilà ce qu'on est prêt à faire. Ça, je pense qu'on aurait dû le faire plus, mieux, je le dis pour moi. Donc, je ne dis pas que tout a été bien fait en revanche, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y a un problème pour ce gouvernement, pour l'État d'anticipation parce qu'il y a des stocks et parce que je pense, c'est un débat de fond. Mais que sur des sujets de cette nature, et on voit bien que je l'ai eu à le gérer sur Aéroports de Paris, sur la SNCF, quand on ne laisse pas le dialogue social s'installer dans des secteurs, je pense qu'on fait une erreur sur le long terme et je pense qu'on n'aurait pas rendu service, même à la vie quotidienne des Français en créant plus de tensions. Tout le monde était d'accord au gouvernement pour lancer cette procédure d'inquisition ou est-ce qu'il y a eu un débat ? Le monde croit savoir qu'Elisabeth Borne et vous-même vous étiez prêts à laisser quelques heures de plus aux négociations alors que Gérald Darmanin et Olivier Véran voulaient que les réquisitions aient lieu dès ce matin. Il y a eu des débats, ça c'est normal, je ne vais pas ici dévoiler le secret, des nuances plus que des différences en réalité puisque tout le monde constatait, la Première Ministre l'a acté, que le temps du dialogue social avait été donné, qu'il fallait donner sa chance à la mise en œuvre de l'accord qui avait été conclu hier soir chez Exxon, c'est ce qu'on a fait ce matin, manifestement ça ne se mettait pas en place parce qu'il y a des organisations syndicales, je le dis parce que c'est très grave, qui non seulement faisaient la grève, ça c'est évidemment leur droit, on peut trouver que c'est légitime, pas légitime, mais c'est un droit. En revanche, qu'il ne mettait pas en place les règles prévues par la loi du dialogue social, c'est-à-dire qu'il y a un accord majoritaire trouvé par une entreprise, les minoritaires doivent l'accepter, sinon on n'est pas dans une situation où le dialogue social et la démocratie sociale peuvent vivre. Donc c'est de là qu'on a dit que ça n'est plus acceptable et la Première Ministre a annoncé dès cet après-midi que ça n'a pas traité la réconciliation. – Il y a des blocages, il y a des piquets de grève sur certains dépôts ou raffinerie ou pas ? – Non, mais ça empêche, manifestement, ça a empêché ce matin, c'est ce qu'on a constaté, la reprise globale de l'activité et c'est d'ailleurs pour Exxon que la Première Ministre a annoncé à ce stade des arrêtés de réquisition préfectoraux. – C'est-à-dire que les huissiers vont arriver dès ce soir pour obliger les salariés à prendre le travail ? – Alors, plutôt des forces de l'ordre si besoin, mais pour être très concret, la Première Ministre a annoncé cette décision, ces arrêtés, ce sont des arrêtés des préfets, ils sont prêts. Ils n'ont pas encore été activés à la minute où on parle, pourquoi ? Parce qu'à la suite des annonces de la Première Ministre, on a constaté dans un des principaux sites, une des principales raffineries d'Exxon, Port Jérôme en Normandie, que l'activité commençait à reprendre. J'y vois sans doute un signal, peut-être de bonne volonté en tout cas, que la fermeté paye. – Donc c'est un avertissement aussi aux grévistes de Total Energy qui ont l'air déterminés, comme ceux par exemple du dépôt de Grand Puy en Seine-et-Marne où se sont rendus Louis Amard et Camille Schmitt pour cet avou. – Ceux qui prennent aujourd'hui en otage en fait les automobilistes, ce sont les patrons de Total Energy et d'ExxonMobil qui refusent d'augmenter les salaires des travailleurs. – Moi là, en net, en gros, je suis à 2200, 2300 euros. – Je suis à 2005, 2006 par mois. – On peut tous vous montrer nos fiches de paye. Il n'y a personne qui est à 5000 euros. – Quand on entend ça de la part d'un dirigeant, on est en colère. – Jusqu'où vous êtes prêts à aller ? – On est déterminés, on ne lâchera pas, c'est clair. – En 2010, quand ils ont fait les réquisitions, on est allé au tribunal et ils ont été déboutés et c'est interdit en fait. La justice a tranché, c'est interdit de réquisitionner notamment les entreprises privées. – Parce que notre grève, il est constitutionnel et on doit pouvoir l'exercer. – Grand Pluie, là où on s'en souvient, il y avait déjà eu il y a 12 ans des blocages, des réquisitions de ce type et des affrontements. – Dix jours qu'ils redoutaient ça. Ce matin, les gendarmes mobiles dégagent l'accès à la raffinerie de Grand Pluie. – C'est une honte ! Sérieusement ! Jusqu'à 70 piges dans cette raffinerie à tourner des grosses vannes à faire du travail agrin. On perd tous nos acquis sociaux, on nous envoie quoi les gendarmes ? – Il est dramatique d'arriver à cette mise en scène que nous venons de vivre par rapport à notre légitimité de grève. – Unité Est, je demande M. Legrand, M. Morisseau… – Les autorités ont donc réquisitionné une partie du personnel gréviste. Un à un, ils rejoignent forcés leur poste de travail. – Je suis réquisitionné et je suis gréviste, donc si je ne rentre pas, c'est 50 tonnes. – Vous craignez que ces scènes se reproduisent et que ça tende un peu plus le climat social ? – Mais elles ne sont évidemment pas souhaitables, c'est l'équilibre dont on parlait à l'instant. Si on avait fait une réquisition, si je puis dire, à froid, sans dialogue social, sans que le gouvernement mette la pression sur la direction et les organisations syndicales pour trouver ce dialogue, je pense qu'on aurait fait une erreur. Maintenant, au bout de presque trois semaines, vous l'avez dit, une grosse semaine de galère vraiment sérieuse pour des millions de Français. Moi, je fais le point tous les jours avec les professionnels du transport scolaire, ceux qui alimentent nos supermarchés, il y a des risques et aujourd'hui en Ile-de-France, par exemple, il y a des bus scolaires qui ne circulent pas. Et puis il y a des risques aussi sur les produits alimentaires ? C'est-à-dire que tout d'un coup, les entreprises de transport frigorifique mettent en garde sur ces risques de rupture. Oui, mais les risques, ils existent, il faut être clair, quand il n'y a pas de carburant, ça ne circule pas et c'est vrai pour tout le monde. Moi, j'ai fait en sorte, ça a permis d'éviter toute rupture d'approvisionnement, qu'il n'y ait pas de problème pour les professionnels et notamment pour ce qui est le plus urgent, évidemment le transport sanitaire, le transport de biens alimentaires et le transport scolaire pour les gamins. Mais si ça dure, c'est pour ça qu'on a donné du temps, qu'on peut discuter, est-ce qu'il fallait un jour de plus, un jour de plus ? On a donné du temps, on a fait pression pour que le dialogue social reprenne, on a été clair, désir, qu'on prendrait nos responsabilités et aujourd'hui, on le met en œuvre là où, même après accord social, il n'y a pas eu de reprise de l'activité. Ça, c'est pour Hudson. C'est très important. C'est pour expliquer l'état d'esprit, ça, ce n'est pas ce qu'on souhaite voir et ce n'est pas amusant, ce n'est pas souhaitable, mais l'équilibre, c'est ça, pour un bien aussi vital qu'après une période de dialogue, on ait la fermeté nécessaire et proportionnée. La réquisition, c'est un outil qu'on utilisera là où c'est indispensable. – Qu'est-ce qui va se passer chez Total Energy où la direction refuse de discuter, d'avancer les discussions tant que la grève et les blocages ne s'arrêtent pas et où les grévistes refusent de cesser de reprendre le travail tant qu'il n'y a pas la danse d'une augmentation ? – C'est la même approche il y a eu des difficultés pour le dialogue social, nous avons fait pression sur toutes les parties, le PDG de Total a fait donner quelques signaux et surtout hier, le principal syndicat réformiste si je puis dire, la CFDT, a dit, a insisté, a dit nous on est prêts à reprendre des négociations, allons-y, à donner des signaux aux autres syndicats, aux salariés et à la direction et donc je pense qu'il y a une chance que ça reprenne. Si ça ne reprend pas et la situation est particulièrement critique dans les Hauts-de-France, comme vous le savez, à Dunkerque en particulier, la Première ministre a ouvert cette voie, nous prendrions le cas échéant aussi des mesures de réquisition. Mais là, je crois que tout le monde avait besoin de constater que nous donnions la chance au dialogue, nous étions sérieux parce qu'on ne peut pas bloquer le pays pour la réquisition. Vous laissez combien de temps encore ? 24 heures, 48 heures ? Je ne veux pas donner un ultimatum à leur près mais c'est dans les heures qui viennent qu'il faut essayer de reprendre ce dialogue et de trouver des discussions parce que la situation peut devenir vraiment critique dans les Hauts-de-France et donc on ne peut pas se permettre cela. Vous avez par ailleurs demandé à Total de prolonger les risques tournent sur les prix des carburants car clairement les Français ne peuvent pas en profiter actuellement. Le groupe Total a-t-il accédé à votre demande ? Bruno Le Maire de son côté ce matin disait qu'il fallait d'abord traiter du blocage avant d'envisager une prolongation de cette risque tourne. Oui, la raison, l'urgence c'est le déblocage. Vous avez parlé un peu trop vite ? Non, parce qu'il y a des discussions en cours pour tout vous dire, je ne serai pas plus précis à ce stade mais il y a deux sujets sur les prix pour être là aussi très concret parce que les gens s'angoissent avec des prix qui montent. Il n'y a que quand il y a pénurie forcément les prix montent. Il n'y a par ailleurs des phénomènes sans doute de spéculation des gens qui profitent. Je le ressens en discutant avec les professionnels du secteur routier ils disent il y a des stations où on nous dit finalement c'est un peu plus cher ou des contrats où on nous dit il faut revoir à la hausse. Bon, ça c'est pas normal et donc on agit là-dessus. Vous avez sévier et lancé des inspections avec Agnès Spagnier-Runacher le ministère de l'économie on a lancé des contrôles ça a commencé ce matin dans notre France avec des stations ciblées pour montrer l'exemple et montrer qu'on ne plaisante pas avec ces phénomènes qui sont totalement indignes dans des périodes comme celle-ci. Et puis il y a le déblocage après le déblocage on fait tout pour que ça aille vite il y aura eu des jours perdus en quelque sorte de ristourne pour le carburant avec des prix qui auront augmenté et donc un des sujets de discussion qu'on a qu'on aura avec Total c'est celui de savoir si on rattrape ces jours en quelque sorte. Ils sont plutôt réceptifs ouverts à cette... Pour l'instant je vais vous dire la demande urgente qu'on fait à Total la direction a donné quelques signaux c'est que le dialogue social reprenne. En août dernier vous aviez proposé de réguler les vols en jet privé proposition qui avait fait pas mal de bruit alors que faire de ces types de vols la question continue d'être posée notamment aux membres du gouvernement et franchement ils ne sont pas encore tout à fait convaincus. Ah bon ? La pollution liée aux jets et aux avions elle est évidente c'est évidemment un des secteurs sur lequel il faut qu'on joue mais notre idée c'est de ne pas aller ressusciter la lutte des classes sur un seul sujet c'est de le faire de manière globale et c'est qu'on ne se contente pas de penser que parce qu'on aura fait un truc sur les jets on aura réglé le problème du réchauffement climatique. On peut être plus ambitieux que ça. Moi je pense que plutôt qu'être le premier pays comme certains le proposent à interdire ou à surtaxer les jets soyons le premier pays à leur imposer de voler aux biocarburants. Alors finalement un député renaissance Jean-Marc Zulési vient déposer un amendement pour surtaxer les carburants des jets prisés c'était ça qu'il fallait faire ? Je pense que c'est important Jean-Marc Zulési c'est le président de la commission parlementaire qui est en charge de ces sujets d'environnement et de transport donc c'est un signal très fort il a signé cet amendement avec beaucoup de députés de la majorité des présidents de commission etc. Donc je crois que ce n'est pas un petit sujet et un amendement au hasard. Qu'est-ce qu'il fait cet amendement ? C'est très important il met la même taxation sur un jet privé il faut le savoir qu'aujourd'hui il est moins taxé que votre petit avion dans un aéroclub pour quelqu'un qui essaye de passer son permis. Est-ce que c'est juste ? Je crois pas. Moi je vais être très clair je crois que Christophe Béchul a d'ailleurs bien résumé l'idée c'est pas de croire que la pollution des jets ça fait tout notre effort de transition écologique et de sobriété j'ai jamais pensé ça une seconde je suis pas complètement irresponsable ou abruti en revanche je pense qu'il y a une question de justice de symbole à assumer les jets c'est un exemple mais il a fait beaucoup parler de lui et c'est pas un hasard si quand il y a eu cette conférence de presse du PSG je crois que ça aurait pas été la même réaction il y a un an ou deux c'est pas tellement le fait qu'ils aient pris un jet c'est le fait qu'ils avaient l'air de s'en ficher complètement de dire on va prendre le char à voile l'air de dire le climat franchement c'est pour d'autres ça c'est plus accepté à un moment où tout le monde fait des efforts sur son chauffage sur sa consommation de voitures ou autre essayer de prendre un peu plus ce qu'on peut les transports publics quand tout le monde fait un effort il faut que ceux qui peuvent faire un peu plus fassent un peu plus la sobriété c'est un peu comme l'impôt ça doit être progressif ça vaut aussi pour les jets publics mais c'est un très bon point parce que moi j'ai vu beaucoup de ministres prendre des petits avions comme ça mais je vais vous faire une confidence ça m'est déjà arrivé de monter dans un avion de la république je mentirais de dire le contraire je vais vous dire si toutes les grandes entreprises avaient les mêmes politiques d'avions privés que l'état on se porterait déjà mieux parce que vous le savez très bien un ministre quand il prend un avion de la république il faut une autorisation explicite du président de la république ou de la première ministre c'est rare ici moi en 5 ans j'en ai pris un une fois tout seul comme ministre donc en 3 ans en parlant comme ministre donc c'est rare et tant mieux le président de la république et la première ministre c'est des situations de sécurité un peu particulières et ça ne me choque pas que quand il y a une urgence ou un personnage qui a besoin d'une protection particulièrement forte le président de la république en fait à l'évidence partie il y ait ce mode de transport l'idée c'est pas de dire on va aller traquer la vie de chacun je ne suis pas auteur d'un compte de suivi sur Twitter moi c'est de dire il faut qu'il y ait des règles de justice et de responsabilité et je ne suis pas tout à fait le seul à le penser puisqu'au parlement il y a un amendement assez largement soutenu d'ailleurs je crois que le gouvernement il sera favorable à l'opposé si j'ose dire des jets privés les usagers des transports en commun de surface notamment en région parisienne subissent actuellement un service dégradé et des temps d'attente de plus en plus long sur le réseau depuis des semaines faute de conducteur les mêmes scènes des quais bondés des bus surchargés comme ici à Saclay près de Paris certains usagers perdent patience là c'est la Qatar vous n'avez pas pu monter non des photos avec les temps d'attente aussi sont publiées 37 minutes pour cette ligne 28 minutes pour cette autre à Paris un quart de l'offre de bus promise n'est pas assurée actuellement car il manque 800 chauffeurs vous ne gérez pas Île-de-France Mobilité c'est la région qui depuis 2005 préside son conseiller d'administration mais à l'évidence il manque tellement de chauffeurs de bus que le métier n'est plus assez attractif là aussi il va falloir trouver un autre statut vous avez raison c'est pas ma responsabilité celle de la région mais c'est ma préoccupation et je ne vais pas jouer le jeu de renvoi c'est surtout sur les bus en Île-de-France on le voit à Paris en Île-de-France parce qu'il y a une pénurie de chauffeurs il y a un effet Covid c'est-à-dire que il y a eu quand même je le dis la RATP d'ailleurs comme la SNCF pour les trains a toujours continué à former contrairement à beaucoup d'autres réseaux de transports publics ailleurs en Europe mais a continué à former des chauffeurs simplement il y en a eu moins il a fallu en recruter tout d'un coup beaucoup plus parce que l'activité a repris et puis c'est moins attractif et on voit bien les métiers tant mieux parce qu'il y a moins de chômage aussi qui sont plus difficiles attirent moins et donc Valérie Pécresse après quelques semaines a pris enfin la décision je pense que c'était nécessaire d'augmenter avec des primes les rémunérations et c'est un travail qu'il va falloir là il y a l'urgence mais repenser complètement moi je me suis occupé pour la rentrée du transport scolaire on nous annonçait la semaine où je suis arrivé au ministère des Transports en juillet qu'il y avait une pénurie de 8000 chauffeurs de transport scolaire on a réussi la rentrée parce qu'on a mis parfois des primes on a mobilisé tout le monde mais parce qu'il va falloir repenser les jobs quelqu'un qui est aujourd'hui conducteur de bus scolaire il fait 2h le matin 2h l'après-midi un temps très partiel hyper mal payé un peu moins difficile et donc il va falloir que je l'ai dit aussi aux organisations professionnelles on paie mieux ça renvoie toujours aux mêmes questions on fasse attention au pouvoir d'achat et puis on réorganise un peu le travail c'est une société qui change aussi après le Covid Vous restez avec nous parce qu'on a d'autres sujets d'actualité à vous soumettre Clément Beaune et notamment la situation en Ukraine au lendemain du déluge de bombes les membres du G7 se sont réunis en urgence en présence de Volodymyr Zelensky pour condamner ce qui constitue des crimes de guerre Oui même dans une guerre il y a des règles et quand ces règles sont franchies cela constitue des crimes de guerre répertoriés dans l'espoir un jour d'être jugé c'est ce qu'a expliqué la ministre des Affaires étrangères Christine Colonna cet après-midi à l'Assemblée nationale Hier et ce jour dans une moindre mesure la Russie a de manière totalement délibérée ciblé des zones et des infrastructures civiles dans le simple but de semer la peur dans une population qui se bat pour sa liberté frapper délibérément des civils c'est un crime de guerre la Russie devra en rendre compte ces actes s'ajoutent aux crimes déjà révélés à Boucha à Irpin à Izum à Mariupol et ailleurs en Ukraine Catherine Colonna à l'Assemblée nationale la première fois que la France a prononcé l'expression crime de guerre concernant l'Ukraine c'était le 3 avril dernier jour où l'horreur a franchi un cap avec la découverte des cadavres qui jonchaient l'une des rues principales de Boucha à quelques kilomètres de la capitale de Kiev ville autrefois réputée comme une petite ville paisible d'Ukraine et ce jour-là elle est devenue l'une des villes symbole de l'horreur de cette guerre Cet homme veut nous montrer la preuve que des civils ont été tués sans raison son voisin notamment Ils l'ont tué au deuxième ou au troisième jour de France Quatre personnes sont enterrées ici J'en connais deux Ces gens qui ont été tués n'étaient pas menaçants ils n'avaient rien fait de mal Les Russes ne comprenaient pas qu'ils soient inquiets qu'ils appellent leur famille au téléphone Ils pensaient qu'ils livraient des renseignements et au moindre prétexte ils tiraient Ils étaient en colère contre nous Ils nous disaient que l'armée ukrainienne leur tirait dans le dos Ils voulaient savoir si on avait des armes A partir de ce jour les journalistes enfin autorisés à entrer dans ce qui était d'autrefois une paisible banlieue de Kiev de 37 000 habitants Ces journalistes vont découvrir chaque jour qu'ils passent un nouveau stade dans l'horreur 22 morts sont comptées d'abord puis 57 On sait aujourd'hui qu'il y a eu près de 500 morts dont des enfants et des femmes C'est ce que va découvrir le journaliste Florent Marcy dans les jours qui ont suivi la découverte de ce qu'on va appeler le massacre de Boucha Il se rend dans la ville pour Paris Match et il assiste avec une poignée de journalistes à l'extraction d'un corps dans une maison Ce corps c'est celui d'une femme dont on ne sait rien alors on la numérote Ce sera le cas numéro 675 âge 30 35 ans 167 cm pied 23,5 cm habillé d'un manteau de fourrure de couleur marron Pour l'identifier une photo que Paris Match a hésité à publier mais ils l'ont fait parce que cette photographie est plus puissante que toutes les vidéos C'est ce qu'explique le reporter Florent Marcy Tout Boucha est là Tout le crime est là Bonsoir Patrick Chauvel Bonsoir Photo reporter de guerre depuis le Vietnam Vous avez couvert la plupart des conflits aux quatre coins du monde L'Ukraine Vous y étiez quelques jours avant l'invasion russe Vous y êtes retourné trois fois depuis Et vous signez cette semaine dans les colonnes de Paris Match un reportage terrifiant mais nécessaire Une enquête que vous avez menée sur place pour mettre un nom et une histoire sur cette dépouille déchirante Votre confrère Florent Marcy qui a pris le cliché a réussi à connaître son nom Oksana S mais vous avez voulu ensemble lui rendre son histoire et sa dignité On a voulu la sortir de ce trou de cette cave déjà et que ce soit plus juste un chiffre une statistique En plus cette photo est tellement forte qu'a fait Florent Marcy On a hésité parce qu'elle est presque trop forte mais en même temps le manteau qui à la fois est encore pire mais en même temps cache ce corps mutilé On a hésité C'est Caroline Mangez la directrice de la rédaction de Paris Match qui est vraiment rentrée dans une colère froide en voyant cette photo et on a décidé de faire l'enquête donc je suis retourné en Ukraine rejoindre Florent et on a cherché à lui trouver un nom donc on a travaillé avec la police avec la famille avec ses amis et voilà donc on a rendu une forme de dignité à cette femme parce que le manteau c'est même pas le sien c'est à dire qu'ils l'ont déguisé avec le manteau de la fille du propriétaire de la maison qui lui était partie à ce moment là Oksana a 34 ans maman d'une petite fille de 5 ans qui ignore encore tout du destin tragique de sa mère une jeune femme dont vous retracez en images quelques-uns des moments heureux de sa vie adolescente en séjour linguistique à Rouen jeune diplômée au milieu de ses amis femme active et bien dans son époque au volant d'une voiture cabriolet avant que sa vie ne bascule 6 jours avant l'invasion russe quand elle décide de rendre visite à sa grand-mère à Boucha pour la rassurer parce qu'elle est persuadée que la guerre n'aura pas lieu comme moi enfin pas comme moi comme la plupart des Ukrainiens pardon parce que moi j'arrive le 17 février à Kiev parce que je pense que les Russes vont attaquer donc j'ai pris un vol régulier d'Air France et quand je suis arrivé là-bas tous les Ukrainiens me disaient il n'y aura jamais de guerre ils n'oseront pas c'était quand même curieux alors moi j'avais l'expérience de plusieurs guerres et des Russes qui avaient envoyé déjà la Tchétchénie donc je sentais déjà j'avais proposé à Madge de faire l'espèce de vague de patriotisme qu'il y avait en Russie juste deux mois avant et en fait je sentais qu'il préparait son peuple à la guerre avec ce patriotisme donc je suis parti là-bas finalement je suis allé faire les combats dans le Donbass j'ai travaillé avec un fixeur qui s'appelait Max Lévin qui lui finalement a été capturé et exécuté lui aussi donc je fais aussi une enquête avec un reporter sans frontières où on essaye de trouver les assassins de Max parce qu'il a été abattu d'une balle dans la poitrine et ensuite de deux balles de pistolet dans la tête il avait songé par balle avec marqué presse il avait ses appareils photo donc c'est aussi un crime de guerre de toute façon exécuter un prisonnier c'est un crime de guerre en plus quand c'est un journaliste c'est un crime contre la liberté d'expression mais revenons à Oksana parce qu'Oksana c'est quand même une arme de guerre le viol aussi cette jeune fille qui a été violée plusieurs fois qui a réussi à s'échapper les soldats russes lui disaient on te viole à plusieurs pour qu'on n'ait plus jamais d'enfants et le médecin qui l'a regardé après a confirmé qu'elle n'aurait plus d'enfants on voit ça en Afrique beaucoup on a vu ça dans plein de guerres en Tchétchénie pendant la guerre en ex-Yougoslavie il y avait des viols ce qu'on appelait les viols ethniques où il y avait des viols pour que la femme bosniaque devienne serbe ça a toujours été une arme de guerre ça va d'Andromaque la prise de Troyes et donc il faut dénoncer ça vous avez réussi à retracer le jour de l'arrivée à Boucha d'Oksana c'était le 18 février 9 jours plus tard elle ne répond plus au téléphone ne donnera plus jamais signe de vie le 27 février c'est le premier jour de l'occupation russe à Boucha ce qui vous laisse penser qu'elle a été torturée pendant près de 40 jours on ne sait pas ça on ne peut pas savoir on ne sait pas on sait qu'elle a été torturée parce qu'elle a plusieurs coups de poignard il manque des doigts elle a été mordue elle a été poignardée au sein elle a pris trois balles dans la tête donc on sait tout ça le reste on ne sait pas et c'est un peu compliqué de dire ces mots là la femme qui s'occupe de la communication de la police de Kiev la porte-parole de la police de Kiev nous a montré une photo d'elle et quand on lui a posé la question sur le viol elle a baissé les yeux elle nous a dit écoutez on ne sait pas elle a été tellement abîmée elle a été mordue on ne peut pas vous répondre et dans la famille chaque fois qu'on arrive à ce mot là donc on ne le dit pas on le suppose je ne vois pas pourquoi il l'aurait torturée et exécutée et laissée dans une cave ce qui est important c'est que c'est un symbole c'est-à-dire que d'abord on lui rend sa dignité on la sort du trou on lui donne une identité et en plus si on revient en arrière cette photo est un symbole pour toutes les femmes dont on n'a pas dit le mot justement vous racontez comment est-ce que le corps a été découvert dans cette maison Florent Marcy d'abord c'est le propriétaire de la maison le 7 avril qui rentre chez lui après ces massacres et qui donc regarde sa maison regarde l'état de la destruction et il s'aperçoit qu'il y a des sacs de ciment qui sont posés sur une trappe ce qui l'interpelle donc il soulève la trappe et il ne va pas voir le corps tout de suite au fond de ce trou justement dans la pénombre et quand il va comprendre là il prévient la police mais ce n'est que le lendemain que le corps est extrait oui pourquoi ? en plus ils sont accompagnés la police d'une poignée de journalistes à ce moment-là il fallait documenter cette extraction de corps il fallait être là Florent Marcy il s'était installé chez l'habitant parce qu'il travaille comme ça il reste longtemps sur les reportages et quand il comprend qu'il se passe quelque chose en général il s'installe chez l'habitant c'est comme ça qu'il a su toute l'histoire parce que les habitants parlent entre eux il a su à la limite avant la police qu'il manquait quelqu'un et voilà il s'est trouvé qu'il était là quand ils l'ont découvert je pense que la nuit devait tomber quand ils l'ont découvert et qu'il y a un couvre-feu au moment de l'extraction il dit qu'il se forçait à filmer quand ils l'ont sorti ils l'ont enlevé du manteau donc donc là les photos que j'ai vues après c'est impubliable justement il a fini par abandonner la caméra et à choisir de prendre des photographies parce que la photo est plus puissante dans ces cas-là les photos de l'horreur après on ne travaille pas que pour la presse on travaille aussi pour la mémoire la mémoire collective on peut travailler pour un prochain tribunal et ces photos serviront de preuve elles ne sont pas pu dans la presse le choix qu'on a fait avec Paris Match je vais publier cette photo c'est parce que le manteau la recouvre et que ça passe on n'est pas là pour choquer le public on est là pour les interpeller quand on vous demande si vous vous êtes habitué à l'horreur après avoir couvert la guerre du Vietnam l'Afghanistan la Syrie la Tchétchénie vous répondez que l'horreur c'est l'une des raisons pour lesquelles vous faites ce métier-là évidemment c'est pour la dénoncer je ne suis pas sûr qu'on gagnera je lutte pour lutter comme dirait Sénèque on ne lutte pas pour la victoire on lutte pour lutter c'est ce que font les Ukrainiens en ce moment ils ne sont pas sûrs de gagner ils ne veulent pas se laisser faire le problème des guerres c'est qu'elles ont leur propre dynamique à un moment donné c'est-à-dire que vous déclarez une guerre comme l'a fait Poutine mais elle lui échappe maintenant elle lui échappe par les hommes sur le terrain par la situation on voit bien qu'il ne fait qu'improviser au fur et à mesure maintenant le problème de l'Ukraine c'est ce passé qui ne veut pas passer c'est leur histoire le passé et qui forge l'avenir et à chaque fois Poutine invente un passé qui n'existe pas mais il se sert du passé pour justifier ce qu'il fait et donc on retrouve des vieux démons et quand on est reporter on trouve ça tout le temps on revient tout le temps en arrière vous mettez mes photos en noir et blanc il y a des endroits où c'est Stalingrad à Mariupol c'est Stalingrad Tombeau pour Oksana c'est le titre de ce reportage que vous signez dans Paris Match dans le numéro qui est actuellement en kiosque avec Florent Marcy et puis un texte de Christine Angot également qui accompagne ce reportage difficile mais essentiel merci d'être venu en parler ce soir sur le plateau de cet avou vous restez avec nous c'est l'heure de la story de Mohamed Bouhabsi Mohamed la ministre des affaires étrangères Catherine Colonna a annoncé ce matin que 5 français étaient retenus en otage par l'Iran et vous avez pu rencontrer aujourd'hui les proches de deux d'entre eux oui cette photo c'est la dernière que Benjamin a envoyé à sa soeur Blandine c'était le 23 mai 2020 il terminait un tour de l'Iran en touriste au volant de son van trois jours plus tard il est arrêté par les forces de police iraniennes pour avoir pris des photographies de zones interdites avec un drone de loisirs dans un parc naturel pendant plusieurs semaines Blandine n'a eu aucune nouvelle au bout d'un mois j'ai eu au téléphone pendant quelques secondes où il me disait qu'il allait bien et j'ai compris il y a quelques mois qu'en fait à ce moment là il était à l'arrière d'un camion les yeux bandés menottés pour interdiction de m'en dire plus au moment de son arrestation il a subi des tortures psychologiques physiques traumatisantes des mois à l'isolement des mois d'interrogatoire ça a été un vrai enfant en janvier dernier Benjamin a écopé d'une peine de 8 ans de prison pour espionnage peine confirmée en appel au mois de juin depuis 2 ans et demi elle est seule fois où il peut quitter sa cellule c'est pour prendre l'air dans une minuscule cour de 10 mètres carrés pour protester il a fait une grève de la faim qui a duré 35 jours la dernière fois que Blandine a pu lui parler il y a 3 semaines elle l'a sentie désespérée il est dans un endroit où il côtoie des personnes qui sont condamnées à mort où il subit des traitements dégradants où il subit des traumatismes psychologiques où il est bercé par la propagande à la télé H24 où il y a cette lumière qui ne s'éteint jamais il est épuisé et il devient fou il commence à ne plus avoir les idées au clair Fariba Abdelka universitaire franco-iranienne et son compagnon le sociologue français Roland Marchal ont eux aussi été arrêtés en Iran en juin 2019 si Fariba est toujours emprisonné à Téhéran Roland a lui été libéré neuf mois plus tard grâce à un échange de prisonniers c'est donc depuis la France le 6 octobre dernier qu'il a découvert la vidéo de deux autres français otages de Téhéran se présentant comme des espions de la DGSE un mauvais film selon Roland Marchal qui explique au micro de Vera Louderide et d'Anaïs Recouli que les traitements infligés dans les prisons iraniennes peuvent pousser à avouer n'importe quoi la question de savoir dans quelles conditions ils avaient accepté de faire des aveux aussi surréalistes et évidemment qu'est-ce qui a été négocié est-ce que ce sont une amélioration substantielle des conditions de détention peut-être la possibilité de se voir de se parler ou peut-être d'autres choses l'accès à des médecins je crois que en faisant cette vidéo leurs geôliers visaient essentiellement à nourrir leur propagande en interne pour montrer que l'énorme mouvement de protestation aujourd'hui en Iran est le fait d'un complot de l'étranger comme on le voit dans beaucoup d'autres pays le quai d'Orsay a dénoncé une mise en scène indigne révoltante inacceptable Roland Marchal lui s'inquiète de l'emballement répressif du régime iranien envers les binationaux et les étrangers mais surtout il se demande si la libération des cinq otages français est la priorité de l'état français j'aimerais être convaincu absolument convaincu et je ne le suis pas c'est que l'état français fait tout ce qu'il peut faire pour ces négociations au moment même où il joue un rôle crucial dans d'autres négociations sur le nucléaire iranien et si vous voulez on a un peu l'impression qu'il y a des choses qui sont importantes et il y a des choses qui le sont moins Clément Beaune Blandine Brière m'a transmis une question pour vous en me demandant pourquoi la France et l'Union Européenne ne se comportent pas comme les Etats-Unis en fixant comme priorité le retour le rapatriement des otages français c'est la même question de Roland Marshall je sais à quel point c'est douloureux et qu'on ne peut pas imaginer que tout est fait mais je peux vous le dire j'étais encore tout à l'heure avec la ministre des affaires étrangères je ne suis plus en charge des affaires européennes au Quai d'Orsay mais l'action de l'état elle est totale on a des stratégies d'explications et de communications qui sont un peu différentes en général en Europe et aux Etats-Unis mais pour avoir suivi d'assez près d'autres discussions d'autres otages en Afrique notamment il faut dire que le Président de la République en a fait pour notre diplomatie vraiment une priorité je ne dis pas ça en des termes diplomatiques justement c'est le cas on ne révèle pas tout ce qui se passe toutes les discussions qu'ont lieu mais il n'y a aucune relâche dans ces efforts où que soient les otages et on voit bien qu'en Iran les choses s'emballent au moment où il y a une répression que l'on dénonce parce qu'on n'abandonne pas non plus nos valeurs et nos combats politiques fondamentaux Vous restez avec nous d'autres sujets d'actualité à vous soumettre c'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard Mathieu, une initiative écolo et économe c'est en région parisienne Oui et vous allez le voir il faut être un petit peu motivé on est à Nogent-sur-Marne on est tout près de Paris derrière le bois de Vincennes et à Nogent-sur-Marne il faudra pour aller faire quelques longueurs à la piscine s'équiper il y a deux bassins à Nogent un bassin intérieur qui restera chauffé mais la grande piscine olympique le bassin de 50 mètres de long c'est en extérieur et l'eau restera à température ambiante la commune vient en effet de décider que le bassin ne serait plus chauffé et que le port d'une combinaison thermique il sera obligatoire Au mois de septembre 2020 le prix du mégawatt-heure de gaz était à 11 euros Au mois de septembre 2022 sur la moyenne du mois de septembre il est à 152 euros Depuis le 1er octobre on nage en combinaison thermique intégrale C'est une combinaison de surf par exemple ? C'est une combinaison de natation une combinaison thermique de natation C'est vrai qu'on peut comparer avec l'eau de la mer l'eau de la Manche l'eau de l'Atlantique qui n'est pas forcément beaucoup plus chaude l'été elle est à 19 degrés mais les gens vont se baigner 5 minutes, 10 minutes là c'est des gens qui viennent nager 45 minutes une heure donc pour des raisons de sécurité on a décidé d'imposer le port de la combinaison intégrale thermique Les usagers qui ne souhaitent pas investir dans une combinaison ont des créneaux ouverts en bassin intérieur en bassin chauffé ça correspond pour nous à une économie sur les mois les plus froids entre 40 et 50 000 euros par mois Alors on a regardé les combinaisons thermiques on en trouve à partir de 90 euros c'est pas forcément donné ça peut très facilement très rapidement être plus cher mais je vous laisserai faire votre benchmark si j'ose dire Louis Amard et Camille Schmitt ont aussi pu interroger le responsable du bassin d'eau montant on disait le maître nageur qui dispense quelques conseils avant de nager en eau froide Quand on rentre dans une eau à 19 degrés il y a une période d'adaptation c'est sûr que les premiers 50 mètres sont un petit peu plus saisissants mais au fil de la natation et des distances à nager le nageur s'acclimate très très bien Est-ce que vous ça vous demande un petit peu plus de vigilance encore que d'habitude ? Une vigilance très accrue effectivement sur chaque nageur de manière à pressentir éventuellement un problème Alors on comprend évidemment l'économie réalisée on comprend aussi que les responsables ont voulu faire le maximum pour ne pas fermer la piscine on a parlé précédemment des bassins qui fermaient mais qu'en pensent les nageurs eux de nos gens l'eau froide la combinaison thermique écoutez franchement ils ont l'air de s'y faire Alors elle est bonne ? Elle est délicieuse avec une combinaison Mais s'il n'y en avait pas ? J'ai nagé à 19 mais c'est vrai qu'au bout de 50 minutes c'est un peu dur Est-ce que les sensations sont les mêmes ? Pas tout à fait parce qu'en fait on flotte beaucoup plus donc moins besoin de gainage on travaille plus les bras du coup c'est sympa Ça change la flottaison ça change les appuis mais c'est une autre nage mais c'est confortable il n'y a aucun souci vous voulez l'essayer ? Au début on est assez saisi c'est la première fois que je nage en combinaison et finalement le corps s'habitue Est-ce que vous pourriez nager sans combinaison ? Ben oui mais moins longtemps c'est dur c'est très dur Bonsoir Arnaud Gérald Bonsoir Record man du monde d'apnéon vous avez déjà reçu c'est à vous mais là vous avez battu un nouveau record la semaine dernière on en parle vous n'êtes pas un spécialiste des combinaisons thermiques mais vous avez un avis sur la question parce que vous avez l'habitude de nager dans le froid et vous dites que c'est bien meilleur pour la santé pour l'organisme Oui je pense dans un effort comme ça avoir le rythme cardiaque qui est descendu par le froid permet de donner des meilleurs résultats par contre comme on disait on peut rester moins longtemps Vous restez combien de temps vous ? Dans le froid ? 20 minutes après c'est bon Ah oui ? D'accord ok Mais en respirant un peu de temps en temps parce qu'Arnaud Gérald si vous êtes avec nous ce soir c'est avant tout pour célébrer votre record vous êtes champion du monde d'apnée en monopalme et vous venez de plonger 3 minutes et 11 secondes sans respirer à 123 mètres de profondeur Alors on parlait des piscines il y a quelques instants vous passez d'une eau vous de 28 degrés en surface à 13 degrés et vous dites qu'à la fin chaque mètre représente un immense effort physique mais surtout mental Pourquoi mental ? Parce qu'il faut accepter le fait d'être à une profondeur où on ne peut pas sortir juste la tête de l'eau comme en course en pied ou en natation on peut s'arrêter dans ces disciplines quand je suis à 100 mètres je ne peux pas avoir cette idée de me dire maintenant j'ai envie de respirer donc il y a beaucoup d'acceptation et c'est un sport qui recouvre beaucoup de paradoxes prendre du plaisir sans respirer être à des profondeurs extrêmes froides et pourtant ne pas avoir de souffrance donc c'est très agréable au final Vous racontez que lorsqu'on débute c'est pas très agréable on a des visions des bourdonnements dans l'oreille des visions même à partir de 100 mètres de profondeur C'est dû à quoi justement je me demandais c'est la pression de l'eau c'est le manque d'oxygène non mais je ne sais pas C'est l'oxygène qui est dans nos poumons mis sous pression à ces profondeurs-là peut donner des hallucinations Et vous avez des belles hallucinations des sirènes Souvent ça se rapproche plus d'un rêve que d'un cauchemar mais je me suis rapproché de médecins hyperbars à Marseille à la Comex avec qui on a monté un protocole pour ne plus avoir d'ivresse de profondeur et contrôler à 100% mes plongées Et la pression c'est aussi des changements physiologiques importants Là je vous cite le coeur à 20 pulsations minutes mais vous parlez de poumons qui rétrécissent ? La taille d'une orange Normalement c'est la taille de quoi ? Je ne m'en rends pas bien compte Une orange c'est ça Non mais normalement Un poumon c'est à peu près ça pour la cage thoracique et pendant les années Jacques Mayol on disait que c'était impossible de descendre à 100 mètres et Jacques est descendu et a prouvé que c'était possible Alors comment c'est possible ? Comme les mammifères marins le sang vient à l'intérieur des alvéoles pulmonaires et comme les liquides sont incompressibles on peut descendre Mais comment vous savez jusqu'où vous pouvez aller ? Je ne commence pas de suite à 120 mètres Mètre par mètre chaque année je progresse C'est comme monter à mon... Alors si le grand public ne connaît pas forcément Arnaud Gérald moi je voudrais juste dire à nos téléspectateurs que c'est un homme de parole Regardez votre dernier passage à C'est à vous Vous nous faites rêver en nous parlant de s'éponger en atelier C'est un vrai plaisir Et vous venez pour les 120 mètres Pourquoi pas ? Voilà c'est écrit Et ça y est vous êtes à 123 mètres enfin il y a eu 120 je ne rentre pas dans le détail il y a eu 120 en bipalme cet été et 123 il y a une dizaine de jours seulement en monopalme C'est incroyable parce qu'à ce moment-là oui c'est plus une blague mais j'étais à 112 mètres ça vous paraissait inatteignable ça me paraissait tellement loin et puis en deux ans ça veut dire vous pouvez aller jusqu'où alors là ? Enregistrons vous venez pour les 130 ? Vous ne mettez pas la pression Mais c'est possible c'est humainement possible ? Je pense que ça sera possible mais il y a déjà deux ans on pensait que c'était impossible donc notre jeu dans notre sport c'est toujours aux possédés barrières mais il faut garder conscience que c'est un sport extrême Quand on est au fond à 123 mètres on est loin de l'agitation du monde ? Complètement c'est très calme Par contre C'est un conseil que vous donnez quoi ? À 123 mètres il faut se concentrer sur le moment présent il faut essayer de garder un fil rouge avec de bonnes pensées des pensées positives et quand on n'arrive plus à trouver le fil rouge entre les pensées positives et négatives j'ai une musique que j'écoute à peu près 5-6 fois le matin de ma plongée qui se met en place Vous pensez à Jean-Marc Bain un peu ? Sous l'eau non mais il est très inspirant J'adore ce film J'adore ce film parce que ça se rapproche de la réalité de notre sport sur les individus et la rivalité et l'amitié qu'on peut y retrouver Il y a quelques jours nous avons parlé ici même du film Sous emprise où Sofiane Zermani Fianso joue un apnéiste et son coach apnéiste était sur le plateau Stéphane Mifsud je ne sais pas si vous le connaissez personnellement on avait eu droit à une petite démonstration technique Regardez Nous apnéiste on a réussi à métamorphoser un peu son corps pour être de plus en plus souple En gros plus on met de carburant dans une voiture et plus loin on peut aller et donc on assouplit notre cage thoracique Regardez ce que ça donne Vous voyez ma cage thoracique est très souple et du coup avec cette souplesse on a mis au point un système de pompe à vélo avec la bouche qui fait qu'on arrive à stocker de l'air pour gonfler Il y a deux jours je faisais encore avec des médecins on arrive à plus de 10 litres là où je devrais avoir 5 litres je gonfle et là je carpe Ah oui oui c'est incroyable Dans le dos Oui c'est des techniques Pareil vous avez un airbag à volonté dans le dos vous ? Non Il y a la partie no limit qu'on voit dans le grand bleu et dans sous-emprise je l'ai regardé ce film qui est très bien filmé je trouve au niveau de la qualité d'image malheureusement pour avoir parlé de ce film avec 180 athlètes qui étaient là sur les championnats du monde ça ne refait pas forcément la réalité du sport malheureusement on ne trouve pas cette sensation d'amitié de rivalité cette sensation agréable dans le grand bleu mais bon c'est une fiction donc chacun fait ce qui lui plaît Là on a quelques images de votre chaîne YouTube parce qu'il y a quand même quelques images absolument magnifiques quand on vous voit sous l'eau filmé de façon magnifique ça c'est sur votre chaîne YouTube Arnaud Gérald Oui c'était à Thiopo sur l'une des vagues les plus dangereuses au monde Oui ça n'a pas l'air de vous stresser la vague la plus dangereuse au monde Arnaud Gérald tranquille Merci beaucoup d'être venu record map du monde d'apnée bravo bienvenue pour les 130 mètres restez quelques secondes avec nous parce qu'on termine avec un site internet amusant Oui c'est en tout cas un excellent moyen de perdre beaucoup de temps ma bête ça s'appelle de gauche ou de droite et comme son nom l'indique vous écrivez un mot dans la barre de recherche ça vous dit si c'est de droite ou de gauche si je tape foot on me répond de gauche si je tape golf on me dit de droite vous avez le concept c'est pas très compliqué si vous posez la question j'ai regardé apnée a priori c'est de gauche comme ça vous aurez l'info donc pas aller plus loin si vous tapez manif c'est de gauche c'est assez intuitif vous me direz si vous tapez manif pour tous c'est bien de droite c'est assez subtil une autre subtilité vous allez voir que les internautes sont taquins si vous tapez pain au chocolat c'est de gauche si vous tapez chocolatine c'est de droite c'est de droite et alors Clément Beaune vous vous étiez bien qu'on n'allait pas vous laisser partir comme ça vous l'avez fait ou pas ? vous l'avez testé vous-même déjà ? vous l'avez fait ? non je ne l'ai pas fait on l'a fait vous allez le voir il n'y a pas de en même temps je crois qu'on doit le voir à un moment normalement on s'est bloqué sur la chocolatine moi je l'ai fait on tape Clément Beaune et qu'est-ce qui apparaît quand on dit ok attention on y va on ne rentre pas et bien c'est de droite ça a l'air de vous décevoir qui l'a défini ça ? c'est un algorithme une autre chose artificielle on vous salue c'est un jeune étudiant un petit jeune qui s'appelle Delamazure qui a créé ce site très amusant et effectivement on perd beaucoup de temps c'est un jeune étudiant